Salut les gars c'est ça vos frères et dans cette vidéo je vais vous parler de 3 youtubeurs qui mériteraient amplement la place du numéro 1 dans le manga game. Alors oubliez tous vos chefs otakus ou Lucas TV parce que cette nouvelle génération là, elle n'y aura rien sur le podium du manga game, j'en suis persuadé. Enfin j'espère. YoPotak est un youtubeur qui s'attaque à plusieurs types et plusieurs formats de vidéos, tels que par exemple sa série Otakritic qui d'ailleurs fonctionne très bien. Il apporte un contenu divers et varié qui honnêtement je pense devrait vous plaire. Souvent avec lui je parle sur Twitter et c'est les 3 quarts du temps pour parler du design de ses miniatures ou encore de nos projets vidéo et c'est quelqu'un de très ouvert à la critique et je pense qu'à mes yeux, il mérite une place bien plus importante que celle qui l'occupe actuellement. Ses miniatures sont de très bonne qualité ainsi que ses vidéos, le montage lui prend énormément de temps et honnêtement le résultat est bien présent. Donc à mes yeux c'est quelqu'un qui pourrait très bien s'immiscer tout en haut du manga game et je l'encourage. Donc je vous laisse sa chaîne en description. Kayon, Koei no Katachi, Inushaya et bien sûr Kyukai no Karata. Manga Time quant à lui est un youtuber parlant de sa passion pour le manga. Il nous présente également des mangas comme par exemple Double Mii de chez Ankama. Il est je dirais principalement axé sur du One Piece pour le moment mais il compte se diversifier avec des reviews de figurines, des AMV, des théories et d'autres thèmes tout aussi sympa. Il a un très bon sens de l'humour et quelques astuces pour avancer dans le manga game d'ailleurs il m'en a filé quelques-unes. On partage également un projet vidéo en commun et c'est avec lui que je me concerte pour parler, partenariat, tout ça. Pour faire simple, il a du potentiel et propose un contenu adapté à chacun. Ce thriller est basé sur un sujet polémique en exploitant la thématique des nouvelles technologies. Personnellement j'ai sûr kiffé mais bref je vais vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. GNV et le youtuber m'ayant le plus impressionné ces derniers temps. Il a fait une montée énorme d'abonnés et ses vues ont explosé, j'ai rien vu venir. Autrement il est surtout axé sur les théories Dragon Ball sans forcément en faire des reviews comme tous les autres youtubers du genre. Il a débuté youtube par des reviews de figurines très réussies et aujourd'hui il continue sur une belle lancée qui je l'espère ne s'arrêtera pas. Il propose des miniatures très propres, sa voix me fait aussi penser à un commentateur de programme télé, tu vois un peu du genre G1 ou Game1. J'imagine que GNV a encore énormément de projets en tête pour s'améliorer mais voilà, comme nous tous, nous avons une vie à part et nous n'avons pas toujours le temps de faire des vidéos. Voilà. Néanmoins j'encourage ces 3 youtubers manga à mort parce que je suis persuadé qu'ils aboutisseront à quelque chose de vraiment grandiose. Je tiens aussi à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un top 3 mais simplement 3 youtubers que je trouve talentueux et qui chiffonneront un jour vos chefs otakus et vos lucas télé. Voilà. Sur ce merci à vous d'avoir eu cette vidéo, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Tchuss. Sous-titrage ST' 501